C'était donc le 11 juin 1957. Nous venions de nous coucher, mais il devait être 11h du soir, quand on a entendu tambouriner à la porte. C'était les parachutistes qui arrivaient en nombre, disons. Ils étaient très nombreux. Certains sont repartis avec mon mari, en emmenant mon mari, et d'autres sont restés dans l'appartement. J'ai demandé au capitaine Devis où il a emmené mon mari et quand est-ce qu'il allait revenir. Le capitaine Devis m'a répondu, s'il est raisonnable, il sera là dans une heure. C'est là qu'Henri Allègue est venu, le lendemain de l'arrestation de mon mari. Quand je suis arrivé, le policier qui m'a ouvert la porte, je n'ai pas eu besoin qu'il se présente pour savoir tout de suite que c'était un inspecteur. Entrez, rentrez. Il me fait rentrer. Et immédiatement, il a téléphoné au PC des parachutistes en disant rapidement qu'il fallait qu'ils viennent. Et ils sont venus. Je savais déjà ce qui m'attendait. Effectivement, je crois même pas une heure après, j'étais sur la planche à torture et ça commençait pour moi. Et c'est dans la soirée, donc, qu'ils ont fait venir Maurice à Gare. Et j'ai tout de suite compris parce que le parachutiste a dit, allez, allez, dites-lui ce qui l'attend pour éviter, lui, les horreurs d'hier soir. Tout de suite, j'ai compris que Maurice avait été torturé. Il m'a dit ces simples mots, c'est dur Henri.